La Bible, un mystère Bonjour à vous. Le titre de mon message aujourd'hui, La Bible, un mystère. La Bible, vous savez, c'est un livre qui est à la fois très complexe et en même temps très simple, comme on va voir. Heureusement, il est tout à fait possible de comprendre le précieux message que la Bible renferme, à certaines conditions, comme on le verra au cours du sermon. Chose encourageante, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les langues étrangères pour comprendre la Bible. On n'a pas besoin de comprendre le grec et le latin. Absolument pas. Et on n'a pas besoin non plus d'avoir fait de longues études. Absolument pas. Moi, je me rappelle un exemple. Dans l'Église, il y a plusieurs, plusieurs années, il y a un monsieur qui avait été exposé à la vérité, qui voulait faire les volontés de Dieu et qui ne savait pas lire. Mais il voulait comprendre la Bible. Il voulait savoir ce que ça disait. Et il a demandé à quelqu'un de lui lire la Bible et de lui lire également les petites brochures de l'Église pour comprendre. Alors, ce monsieur-là a fait le chemin, mais il ne savait pas lire. Il s'est fait expliquer les choses. Il a compris le plan de Dieu. Il a commencé à changer des choses. Et quand on commence à mettre en pratique les choses de Dieu, Dieu nous révèle davantage. Alors, il a fait tout le chemin. Il a été baptisé. Et je me rappelle, il est décédé dans l'Église. Et il attend le moment de la résurrection pour faire partie de l'équipe du Christ à son retour pour changer les choses dans le monde actuellement. C'est une belle histoire. Mais c'est pour vous dire que ça ne prend pas de longues études pour comprendre. Ce n'est pas ça qui compte. Absolument pas. Par contre, la vaste majorité des humains ne comprennent pas ou très, très peu ce que veut dire la Bible. Absolument pas. Même les gens très instruits, là, même de grands scientifiques, même de grands théologiens qui pourraient faire de grands discours éloquents sur le fait d'aller au ciel et sur le fait d'aller en enfer, alors qu'on sait qu'après la mort, on ne va pas au ciel ni à l'enfer, comme la Bible nous montre, qu'on peut voir par nos brochures. Ce sont des gens très instruits, selon eux, mais ils ont leur propre compréhension et surtout leurs propres interprétations. Pourtant, ce sont des érudits. Ce sont de grands théologiens. Et ils enseignent entre eux des choses contradictoires aussi. Je ne donnerai pas d'exemple, mais vous en avez sûrement. Parce qu'il y a une seule façon de connaître la vérité, c'est d'aller dans la seule source de la vérité, la Bible. Pas écrite par moi, ni par vous, mais inspirée par Dieu. Parce que Dieu avait un plan et il l'a fait connaître dans sa parole à l'humanité. Ça, c'est formidable, c'est tellement encourageant. La Bible a été écrite par plus de 40 écrivains différents sur long de temps, là, sur 1500 ans ou plus, je pense, si je me rappelle bien. Alors, il fallait un Dieu, un grand chef d'orchestre qui inspire des hommes à des époques différentes pour écrire un message qui va exactement avec le message des autres qui sont dans la Bible. Et ça se tient parfaitement. Alors donc, c'est un livre complexe, mais en même temps simple, qui a été inspiré par Dieu et que Dieu révèle à ceux qui veulent vivre selon ses lois. Je vous pose une question. La Bible aurait-elle pu être écrite d'une façon plus claire qu'elle est écrite, là? Parce qu'il y a des passages qui ne sont pas clairs. Est-ce que ça aurait pu être écrit de façon plus chronologique, comme d'autres volumes, d'une façon plus précise, d'une façon plus facile à comprendre? Bien sûr, le grand patron est capable de tout ça. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais Dieu, vous allez voir, a fait les choses autrement pour des raisons bien précises. C'est surprenant, mais c'est la vérité et c'est selon la logique du plan de Dieu. Reportez-vous au livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28. Et si vous avez un petit papier ou un petit signet, laissez-le au chapitre 28, parce qu'on va revenir à quelques occasions dans ce chapitre-là. Ésaïe, chapitre 28, on va lire le verset 10. Dieu dit ici que son livre est compliqué à comprendre, et c'est lui qui l'a fait comme ça. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Alors, il est en train de décrire comment sa Bible est construite, un peu ici, un peu là. Alors, il faut aller un peu partout dedans, la Bible, pour comprendre son plan. Vous savez, c'est pas expliqué à la suite. C'est éparpillé, on va dire, à travers les pages de la Bible. C'est ce qu'il dit ici. C'est pas évident au point de départ. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, la personne veut comprendre. Et elle fait des recherches. Ce que vous avez fait, c'est pour ça que vous êtes là. Et vous avez trouvé des choses, pourquoi? Parce que vous avez cherché sincèrement. Et Dieu vous a répondu. Et plus vous avez travaillé à mettre en pratique ses lois, plus Dieu vous a fait comprendre de choses. Alors, il faut chercher. Il y a des efforts à faire. C'est pas pour rien qu'il est écrit. Cherchez et vous trouverez. Il parle de la parole de Dieu à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple de ça. Gardez votre place dans Esaïe. On va aller dans Zacharie. Le livre de Zacharie. Au chapitre 9. Zacharie, chapitre 9. Tout près du livre de Matthieu. Zacharie, chapitre 9. Ici, je vais vous lire un passage tout d'un bout. Puis après ça, je vais vous expliquer que ça concerne deux époques complètement différentes. Mais on voit pas ça quand on lit au point de départ. Zacharie, chapitre 9. On va lire le verset 9 et 10. « Sois transporté dans la Grèce, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. » Et le roi de Jérusalem, c'est le Christ. « Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un arbre. » Et ça, c'est le verset 9. Je vous dis maintenant le verset 10 qui concerne une autre époque. Verset 10. « Je détruirai les chars d'Éphraïm. » Ici, c'est le grand roi qui parle. « Et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, le Christ, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, voyez-vous, quand vous lisez ces deux versets-là, vous ne voyez pas au point de départ, à moins de connaître vraiment l'histoire de la Bible et le plan de Dieu, vous ne voyez pas qu'il s'agit de deux époques différentes. Il y a très long de temps entre les deux versets. C'est pour ça que Dieu dit, un peu ici, un peu là, il faut mettre les morceaux du casse-tête ensemble pour voir le plan de Dieu. Et Dieu donne de comprendre à ceux qui veulent faire ses volontés. Je reviens verset 9. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne le petit d'une hônesse. » Notez simplement, et vous irez voir, dans Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, versets 1 à 11. Matthieu 21, versets 1 à 11. Je vous le dis dans mes mots, parce que ça décrit le jour où le Christ, justement, a demandé à ses disciples d'aller chercher un petit âne. Il est monté dessus et il est entré à Jérusalem, alors que les gens mettaient leurs vêtements à terre devant ce grand roi. OK? Alors, ça avait été écrit longtemps avant dans le livre de Zacharie. Il dit, il va être monté sur un anon, le petit d'une anesse. Et vous allez voir ça dans le verset que je vous donne. Alors, ça, c'est le verset 9 de Zacharie 9. Donc, ça a été annoncé il y a très longtemps, et ça s'est produit quand le Christ est venu sur la terre. OK? Maintenant, quand vous arrivez au verset 10, c'est le même roi, le même grand roi. Mais là, il parle de lui comme d'agissant avec force. Il dit, je détruirai les chars d'Ephraim et les chevaux de Jérusalem. Les actes de guerre seront retranchés. Les armes de guerre seront arrêtées, seront fondues pour en faire des instruments agricoles. Il annoncera la paix aux nations. Pourquoi? Parce que le roi des rois sera revenu sur la terre, là pour établir le gouvernement de Dieu. Vous voyez, c'était écrit dans le verset suivant. Mais si on ne sait pas le plan de Dieu, c'est mêlant. Là, c'est complexe. Mais ça devient simple si Dieu nous le révèle parce qu'on veut faire sa volonté. Allez dans Zacharie 14. Et juste un petit peu plus loin, on va voir l'explication encore plus précise de ce que je viens de vous montrer ici, du fait que le roi des rois, à son retour, va établir son gouvernement sur la face de la terre. Zacharie 14, verset 3 et début du verset 4. L'Éternel paraîtra. Retour du Christ. Bientôt. On le demande chaque jour. Il faut que la misère humaine arrête. L'Éternel paraîtra. Et il combattra ses nations. Parce que les nations vont le combattre encore. La première fois, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont tué. La deuxième fois, ils ne voudront pas l'accepter non plus. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Et ça dit exactement où il viendra, où il va revenir. Verset 4. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Exactement de là où il est parti quand il est retourné à son père après la résurrection. Il avait dit à ses disciples, « Je m'en vais vers mon père, je vais revenir de la même façon que vous me voyez aller au ciel. » Il a rendu ce message-là par les anges qui ont parlé à ses disciples. Alors, voyez-vous, je vous donne ce passage-là ici dans le livre de Zacharie, 9 et 10, pour que vous voyez que dans le même petit passage, il peut y avoir des milliers d'années ou des centaines d'années de différence dans le temps. Mais c'est le même plan de Dieu. Et c'est ceux qui peuvent comprendre le plan de Dieu qui voient la différence dont je vous parle. C'est tellement précieux. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Ce n'est pas un hasard, là. Dieu a voulu que ce soit ainsi, pour le moment, que ce soit caché aux yeux de l'ensemble des humains qui ont volontairement rejeté ses lois, qui ont rejeté ses lois, qui ont rejeté ses commandements, qui l'ont rejeté lui-même. Depuis Adam et Ève, quand Adam et Ève ont fait le choix de rejeter Dieu et de dire non, on ne veut pas que tu nous dises quoi faire. On veut choisir qu'est-ce qui est bien, et qu'est-ce qui est mal. Et on voit le résultat, comme j'en ai parlé dernièrement. Verset 13. Revenez à Ésaïe 28, maintenant. Dieu redonne le même principe au verset 13, ici. Ésaïe 28, verset 13. « Et pour eux, donc pour les humains en général, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Pourquoi? » Il dit pourquoi après. Regardez comment c'est clair. « Afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. » Dans le sens, « afin qu'ils ne comprennent pas. » Qu'ils ne peuvent pas avancer plus là-dedans. Qu'ils soient laissés en arrière en termes de compréhension. C'est ce qu'il dit ici. « Afin qu'en marchant, qu'ils tombent à la renverse et se brisent. » Qu'ils ne peuvent pas comprendre pour l'instant. Dieu n'est pas injuste, il va leur donner de comprendre, mais plus tard. Mais je vous donne ça pour que vous voyez que Dieu dit lui-même dans sa parole, qu'il avait caché les choses et qu'il les laisse cachées pour le moment à l'ensemble de l'humanité. Allez à Romains chapitre 1. Vous allez voir ce que Paul en dit. Paul le confirme dans Romains chapitre 1. Et ça confirme en même temps pourquoi Dieu a fermé la porte à la compréhension pour l'ensemble des êtres humains, sauf pour les quelques-uns que Dieu appelle à cette époque. Romains 1, versets 28 à 31. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. » Ils n'ont pas voulu connaître Dieu, ni ses voix, ni ses lois. Ils ne voulaient pas les observer, comme Adam et Ève. Et ça a été comme ça tout le long de l'histoire. Ils se sont forgés des religions à eux, qui ne sont pas selon Dieu, même s'ils parlent de Dieu. Mais ce ne sont pas des religions qui appartiennent à Dieu. La plupart n'observent même pas le sabbat, ne connaissent même pas les fêtes, et ainsi de suite. Alors, il dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés. » Autrement dit, il les a laissés aller complètement. Vous voulez faire les choses à votre façon? Allez-y. Il y aura des conséquences, vous allez en souffrir. C'est ce qu'il avait dit à Adam et Ève, et c'est ce que l'apôtre Paul confirme ici. « Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. » Pourquoi? Bien oui, parce qu'ils ne suivent pas la justice de Dieu. Ils sont remplis d'injustice, de leur façon de faire. « De méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapportant, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, manquant d'affection naturelle, manquant de miséricorde. » Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit partout dans la société autour? Et ça va en augmentant ces choses dures. Mais Dieu dit, « Vous avez voulu aller dans ce chemin-là? Je vous laisse aller jusqu'au bout. Et avant que vous vous détruisiez totalement, là, j'interviendrai. » Et je mettrai un terme à ce monde-là. C'est ce qui est écrit exactement. Allez à Esaïe 28. Normalement, vous devriez avoir votre place pour vous retrouver, si vous n'avez pas fait comme moi, qui l'a perdu. Alors, Esaïe 28. Esaïe, chapitre 28, fin du verset 15. Il donne encore la raison ici, comme si c'est nous qui le disions en tant qu'êtres humains. « Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » C'est là que les humains sont rendus. On vit dans la fausseté, dans le mensonge, partout. Regardez au niveau des gouvernements, des entreprises, de la publicité, de ce que vous voulez. C'est le monde dans lequel on est. On est rendus là. Mais, 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 Dieu a prévu une possibilité de solution, de salut, d'être délivré de ces choses-là. Et c'est par le Christ seulement qui est venu s'offrir pour nous il y a près de 2000 ans maintenant. Il y a environ 2000 ans maintenant. Esaïe 28, lisons le verset 16 maintenant. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici la solution. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, comme quand on construit une maison, une pierre angulaire de prix solidement fondé. Celui qui la prendra pour l'appui n'aura point hâte de fuir. Et cette pierre angulaire-là dont il est question ici, c'est le Christ. C'est sur lui que tout est basé, que le plan de Dieu est basé. Il est notre créateur, il est notre sauveur, c'est sur lui que tout repose. C'est la pierre angulaire dont il est question dans Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2. Allez à Éphésiens chapitre 2, on va lire les versets 19 et 20. Vous allez voir à quel point c'est clair comment tout se tient. Éphésiens chapitre 2, on va lire les versets 19 et 20. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Vous qui êtes ici, qui m'entendez, vous n'êtes plus des étrangers, parce que Dieu vous a révélé la vérité. Vous n'êtes plus étrangers à la vérité. Vous avez commencé à connaître la vérité. Certains d'entre vous qui êtes plus nouveaux, ça vient tout juste de se produire. D'autres sont plus anciens, mais il faut rester dans la vérité et l'approfondir. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Les saints, ce sont ceux que Dieu appelle, que Dieu met à part pour agir de façon différente de ce qu'ils agissaient avant, pour lui appartenir. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est fort, ça. Ceux que Dieu appelle et qui se mettent en marche pour vivre selon ses lois, Dieu dit, vous êtes les gens de ma maison. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Mais oui, les livres ici, là, les livres de la Bible, ils ont été écrits par qui? Ils ont été écrits par les prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe, Jérémie, Moïse, les autres. Alors, vous avez été édifiés là-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez lu ça et que vous le lisez encore. Et là, il dit, vous, les gens de ma maison que j'ai appelés, vous avez été fondés, édifiés sur les prophètes qui ont écrit ça, parce que vous vous nourrissez de cette parole-là. Et vous avez été édifiés sur les apôtres. Ils ont fait quoi, les apôtres? Ils ont écrit les livres du Nouveau Testament. Et ça, c'est notre fondement. C'est notre source de vérité. Je vais aller plus loin dans ce que je veux vous expliquer. J'arrive maintenant. Mais je reprends le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui qui est la pierre angulaire de tout l'édifice, de la maison de Dieu à laquelle vous avez été appelés, en ayant reçu la compréhension de ce que les anciens ont écrit, les prophètes et les apôtres. Formidable. Ce qui arrive, c'est que ceux que Dieu appelle, ils ne font pas juste se contenter d'être contents de savoir. Ils passent à l'action pour mettre en pratique dans leur vie ce que Dieu leur montre. C'est pour ça que je reviens à ça encore. Dieu n'appelle pas tout le monde pour l'instant. Il est juste. Il va appeler tout le reste de l'humanité plus tard. Mais pour l'instant, il n'appelle pas tout le monde. Pour l'instant, l'ensemble de l'humanité est incapable de comprendre la Bible. Même s'ils sont sincères, même s'ils sont gentils, qu'ils sont incapables parce que ça ne leur est pas donné. Ils peuvent très bien en parler, et même en parler longtemps, abondamment, sincèrement, avec zèle, mais sans la comprendre. Parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu leur dit de mettre en pratique. Allez dans Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. Un principe très important par rapport à ce que je vous explique ici. Luc, chapitre 6. Regardez ce que le Christ dit aux gens de son époque ici. Les gens qui l'écoutaient, qui écoutaient ses sermons. Luc 6, 46. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Ça revient au même principe. Je peux très bien savoir ce que le Christ a dit, mais si je ne mets pas en pratique ce qu'il m'a dit, c'est comme si je ne le savais pas, tout simplement. Et le Christ dit, « Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? » Et que vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis. C'est là qu'est la clé. Même si ça nous pose, quand on commence à changer des choses, des gros défis dans notre vie, il y a des décisions pas faciles à prendre, mais Dieu nous aide. Mais le choix, il est à nous. Et à mesure qu'on fait ce choix-là, Dieu nous aide. Et regardez l'exemple que le Christ donne après ça. Il dit, « Pourquoi vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis? » Et là, il donne un exemple, comment c'est important. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. » OK? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc, spirituellement sur le Christ. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie, fondée sur le roc. OK? Et après, il donne l'exemple de quelqu'un qui a été négligeant, mais celui qui entend, qui ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre ou sur le sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grave. La seule façon de tenir, c'est de rester fondée sur le Christ et de s'appliquer, avec l'aide de Dieu, à mettre en pratique ce qu'il nous montre. Revenez à Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe 28, en fait, on va aller au chapitre 29, le chapitre suivant. Ésaïe 29, on va lire les versets 11 à 13. Et je vais vous démontrer encore un endroit où Dieu dit qu'il a caché la vérité à l'ensemble de l'humanité pour le moment. Alors, versets 11 à 13. « Toute la révélation, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans ce livre, tout ce qui est révélé dans la Bible, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. » Un livre qui est cacheté, on ne peut pas le comprendre. « Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, « Lise donc ceci » et qui répond, « Je ne peux pas le lire car il est cacheté, il est fermé, il est scellé. » On ne peut pas le lire. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, « Lise donc cela » et qui répond, « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi » et ça a été l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » L'humanité entière avec toutes ces religions qui pensent s'approcher de Dieu, honore Dieu du bout des lèvres mais non pas de cœur et non pas en mettant en pratique les choses. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, toutes leurs religions, ce sont des religions humaines faites par les hommes mais dans lesquelles je ne suis pas. Je ne suis pas présent. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple, c'est-à-dire qu'il va ébranler l'humanité pour que l'humanité sache qui est un créateur de toutes choses qui a établi un plan et qu'à un moment donné il va intervenir pour que tous aient l'occasion de comprendre et pour empêcher les humains de se détruire totalement. Le nage va plus loin. Allez au verset 10 juste un peu avant et ça décrit exactement ce que Dieu a fait. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. » Dans le sens que l'humanité s'est endormie, les yeux sont fermés, elle ne peut pas voir la vérité tant que Dieu ne la lui révélera pas. Sur vous, un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. C'est clair, quand on met ensemble ces versets-là qui parlent de la même chose, on voit comment Dieu a travaillé, comment il travaille et comment il y a de l'espoir en même temps pour le reste de l'humanité qui n'ont jamais compris, même pour ceux qui sont décédés au cours de l'histoire comme on verra. Alors, ça c'est ce point-là que je voulais établir, que Dieu a vraiment volontairement caché la vérité à l'ensemble de l'humanité pour l'instant. Maintenant, je vais plus loin. Il y a un élément qui rend la Bible un petit peu compliquée, un petit peu difficile à comprendre. Si on ne cherche pas à faire sa volonté, ça reste fermé. C'est le langage que Dieu permet à ses serviteurs d'avoir utilisé dans la Bible. C'est un langage symbolique, des images qui sont difficiles à comprendre. Je vais vous donner deux, trois exemples de ça pour que vous voyez exactement ce que je veux dire. Allez dans Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12, vers la toute fin de la Bible. Apocalypse chapitre 12. Il est question de plusieurs femmes dans les textes, littéralement, des femmes réelles qui ont existé, il en parle, mais il y a aussi deux femmes symboliques décrites dans la Bible qui sont contraires vraiment l'une à l'autre. Je ne parle pas de femmes réelles dans la chair humaine. Je parle de deux organisations, deux réalités, en fait, de deux églises. Quand je vous dis que Dieu utilise des symboles pour faire comprendre des choses à ceux à qui il est donné de comprendre, mais que les symboles deviennent des complexités pour ceux à qui il n'est pas donné de comprendre. Alors, donc, il y a la vraie église de Dieu qui est décrite comme une vierge pure. Apocalypse 12, versets 13 et 14. Apocalypse 12, versets 13 et 14. Ici, c'est la vraie petite église de Dieu qui sera bientôt amenée à un lieu de sécurité. Apocalypse 12, versets 13 et 14. Quand le dragon, c'est-à-dire le serpent, Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre, ce qui doit se produire bientôt, selon les textes, et il poursuivit la femme, la petite église de Dieu, parce qu'il veut la détruire. Depuis le début, il a voulu la détruire. Il a même voulu détruire le Christ quand il est né. Il a fait tuer des milliers d'enfants par le gouverneur de l'époque parce qu'il voulait détruire Jésus. OK? Alors là, il va vouloir détruire la petite église qui sera en fuite. Il poursuivit la femme, l'église de Dieu, qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle, la protection, furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, trois ans et demi, loin de la face du serpent qui veut la détruire. Alors ici, je vous donne ça pour vous dire que, en langage symbolique, la femme ici, c'est la petite église de Dieu. L'autre femme dont il est question et qui est la grande fausse église dans le monde, vous trouvez sa description à Apocalypse 17. Allez à Apocalypse le chapitre 17. La grande fausse église que la Bible appelle la grande prostituée. Apocalypse 17 et le verset 3 à 5. « Il me transporta en esprit dans un désert. » C'est l'apôtre Jean ici qui voit une vision et Dieu lui montre quelque chose de précis. Il lui montre cette grande église qui, au temps de la fin, sera très puissante, très riche et qui va faire beaucoup de mal. « Et je vis une femme, une église, assise sur une bête écarlate. » Et cette bête-là, je n'irai pas tout de suite, mais c'est la fameuse bête de l'Apocalypse, l'Empire romain qui va revivre bientôt pour jouer un dernier rôle sur la scène mondiale. « Et je vis une femme, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. » Alors, cette femme-là n'est pas pure vis-à-vis Dieu, au contraire, c'est une église de blasphème qui annonce le mensonge. « Ayant sept têtes et dix comptes, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et paré d'or de pierres précieuses et de perles, d'une grande église très riche, très, très riche, avec des costumes colorés, comme on voit ici, vêtus de pourpre. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Pourquoi que cette grande prostituée-là est la mère des prostituées? Parce qu'il y a un certain nombre d'églises qui ont protesté contre leur mère, qui sont devenues des églises protestantes et qui sont les filles de la grande prostituée, tout simplement. Voyez-vous comment les choses se clarifient avec les passages qu'on voit? Alors, voyez ici un langage symbolique. Deux femmes, symboliquement, je ne parle pas d'une femme physique, comme il y en est question dans la Bible, mais deux femmes qui sont utilisées en termes de langage pour démontrer l'une, la vraie petite église de Dieu, et l'autre, la grande fausse église qui va faire beaucoup de ravages sur la scène mondiale bientôt. Un autre exemple maintenant de langage symbolique que je vais vous donner. Les anges. Il y en est question dans la Bible, et souvent les gens ont des questions à nous poser là-dessus et à juste titre. Il y a des mots symboliques qui sont utilisés pour décrire les anges, des étoiles. C'est sûr que les étoiles existent sur le plan physique, mais dans le langage biblique, parfois, on utilise le mot étoile pour désigner des anges. Selon le contexte, on voit, si Dieu parle des étoiles puis du soleil puis du firmament, là, il parle des étoiles physiques. Mais s'il parle des étoiles dans le sens symbolique, il parle des anges. Je vais vous le montrer. Allez dans Apocalypse 1. Vous êtes déjà dans Apocalypse. Apocalypse 1. Ici, c'est la description de la vision que l'apôtre Jean a eue du Christ glorifié. C'est intéressant. Apocalypse 1, verset 16. Regardez ce que l'apôtre Jean voit ici dans son songe en parlant du Christ. Il avait dans sa main, dans sa main droite, sept étoiles. OK? Donc, ce n'est pas des étoiles dans le firmament, là. Il avait dans sa main sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Ça, c'est la parole de Dieu, l'épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Bon, on a vu que le Christ, le chef de l'Église, symboliquement, a sept étoiles dans sa main. Verset 19. Écris donc ce que tu as vu. Le Christ dit à Jean, écris. Écris ce que tu as vu en rêve, en songe, là. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Et nous, c'est encourageant parce que ça nous dit ce qui s'en vient. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Et après, il dit ce que c'est. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Vous, les sept étoiles dans la main du Christ, ce sont les anges protecteurs et guides des sept églises dans l'histoire de l'église. Alors, c'est un autre mot qui est utilisé symboliquement pour décrire une réalité et que Dieu révèle à ceux qui l'appellent. Un dernier mot qui est utilisé symboliquement aussi, une montagne. On sait qu'une montagne, ça existe réellement. Il y en a partout ici dans la région, beaucoup. Mais une montagne, dans le langage biblique, ça signifie aussi un gouvernement. Et je vais vous le montrer par la parole aussi. Allez dans Daniel, le livre de Daniel, au chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Ici, c'est l'explication que le prophète Daniel donne au roi Nébuchadnezzar du songe qu'il avait eu. Nébuchadnezzar avait eu un songe qui l'avait grandement impressionné. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire et il avait demandé à Daniel de lui expliquer. Daniel, c'est un serviteur de Dieu. Et dans son songe, il avait eu une immense statue avec quatre portions. Et ces quatre portions-là décrivent les quatre grands empires mondiaux qui se sont succédés, dont le dernier qui va réapparaître, l'Empire romain ressuscité qui va apparaître bientôt. Alors, on voit dans l'explication du prophète Daniel ce qui arrive à la fin de cette histoire-là. Qu'est-ce qui va se passer? et on voit que ces quatre grands empires qui ont existé au cours de l'histoire seront, en un sens, détruits tout d'un coup quand le Christ va revenir. Ils vont être, en même temps, effacés. C'est ce qu'il a vu dans son songe. Ils vont être détruits comment? Par une grande pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main, comme on voit dans les textes, et qui vont frapper la statue du songe et détruire ces gouvernements-là mondiaux qui ont existé et qui vont exister. Daniel 2, verset 35. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or dont était constituée la statue furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle qui s'échappent du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. OK? Donc, ça, c'est la destruction totale de tous les gouvernements humains et de ces quatre grands régimes-là qui auront existé. Maintenant, il dit, tout de suite après, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et là, vous avez le langage symbolique d'un gouvernement. Et cette pierre-là, c'est le chef du gouvernement divin, c'est le Christ lui-même, la grande pierre, la pierre angulaire qu'on a vue tantôt. Et ça va remplir toute la terre parce que son gouvernement sera étendu graduellement à l'ensemble de la planète. Et c'est à ce moment-là que tout le monde aura la chance de pouvoir comprendre. Daniel 2, verset 35, donc. C'est la pierre qu'on a vue dans Éphésiens 2, verset 20. Maintenant, allez au verset 44 du même chapitre 2 de Daniel. Ici, il parle de la même chose. Dans le temps de ses rois, les quatre empires qui se sont suivis, la grande pierre est intervenue, il dit, dans le temps de ses rois, le Dieu suscitera un royaume. La grande pierre qui vient, qui va couvrir la terre, qui ne sera jamais détruite et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. C'est un gouvernement divin, puissant, éternel. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Formidable! Voyez-vous comment tout se tient? Je vous ai donné des exemples de langage symbolique, mais qu'on doit comprendre pour être capable de saisir d'autres éléments dans la Bible aussi pour aller plus loin dans nos recherches et approfondir le plan merveilleux de Dieu. Allez à Ésaïe chapitre 11, maintenant. Ésaïe chapitre 11. Et on va voir ce qui va arriver quand cette grande pierre-là va couvrir toute la terre, que le roi des rois sera là pour établir son gouvernement, le gouvernement divin. Ésaïe 11, le verset 9 et 10. Il dit, à ce moment-là, verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage. Il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflits, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne simple. Est-ce que c'est une montagne quelque part dans une région? Non, non. C'est la montagne de Dieu, c'est son gouvernement mondial à ce moment-là. Il dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne simple. Pourquoi? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel. ce qui vous est donné à vous maintenant de pouvoir goûter, de pouvoir entrevoir, de pouvoir comprendre. À ce moment-là, il dit, la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel et les gens voudront mettre en pratique ces lois. Et c'est pour ça que les mentalités vont changer, les actions vont changer, les guerres vont disparaître, les conflits vont disparaître parce que tous les êtres humains vont avoir à cœur à ce moment-là de vivre selon des lois de paix, de sérénité et d'amour envers Dieu et envers les autres. Il dit, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Verset 10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe, le Christ est un descendant d'Isaïe, de David, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Pourquoi? Parce que c'est le roi des rois qui sera établi à Jérusalem. Alors, voyez-vous comment c'est important de comprendre les symboles? Ça nous aide à comprendre ce que dit vraiment la Bible. Je reviens à ça. À notre époque, Dieu donne de comprendre uniquement à ceux qui l'appellent et qui décident de mettre en pratique ses lois. Pas qui sont parfaits, mais qui décident de mettre en pratique ses lois et qui s'y appliquent. Le petit troupeau dont la Bible parle dans Luc 12, verset 32. Ce n'est pas une grande église, c'est une toute petite église. Allez à 1 Corinthien, chapitre 2. 1 Corinthien, chapitre 2. On voit ici, dans ce passage-là que je vais vous citer, que c'est Dieu qui révèle la vérité. Ça doit nous être donné. Personne n'est assez intelligent ou assez connaissant ou assez instruit pour comprendre la vérité de Dieu, à moins que Dieu lui-même ne lui donne de comprendre. regardez ce qui est mentionné ici très, très clairement. 1 Corinthien 2, le verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. La compréhension des choses de Dieu ne viennent pas seules au cœur de l'homme. Ils ne montent pas automatiquement au niveau de notre compréhension, à moins que ça nous soit donné par Dieu. Regardez, je relis, ça vaut la peine. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, la connaissance de son plan, de son sabbat, de ses fêtes, de son retour prochain, du gouvernement de Dieu sur la terre. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées, regardez pour qui, là? pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ça pour qui? Pas pour toute l'humanité, c'est ce qu'il dit ici. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Et vous savez, c'est qui ceux qui l'aiment? C'est très facile. Vous irez voir, notez, dans 1 Jean 5, le verset 3. Je n'irai pas, je vais vous donner tel quel. 1 Jean, chapitre 5, le verset 3. C'est quoi, aimer Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, comprenez-vous que ceux qui aiment Dieu, c'est ceux, même s'ils ne sont pas parfaits, qui s'appliquent à observer ses commandements de mieux en mieux. Et ce que Dieu dit ici par l'intermédiaire de Paul, il dit, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire pour ceux qui mettent en pratique ses lois. Pas pour les autres, pour l'instant. Formidable. Après le retour du Christ, Dieu va appeler tous les survivants de la Troisième Guerre mondiale. Il va appeler tous ceux qui seront encore en vie. Et là, ils se verront enseigner les lois de Dieu, la voie de vie heureuse et paisible. Et Dieu va leur donner à leur tour de comprendre la Bible à mesure qu'ils vont mettre en pratique ses lois. Comme ça a été le cas pour nous autres. Moi, ça fait longtemps que je suis dans l'Église. Ça fait plus de 40 ans, plusieurs années, plus de 40 ans, j'approche de 50 ans. Mais au début, on n'arrivait pas à tout mettre en pratique d'un coup. On ne comprenait pas non plus tout d'un coup. On en a mis un peu, on a découvert d'autres, on s'appliquait à mettre d'autres choses en pratique. Dieu nous a aidés. On est allés de plus en plus loin et on est encore là aujourd'hui. Dieu nous a gardés. Pas parce qu'on est meilleur ou plus intelligent ou quoi que ce soit. Mais on avait à cœur, mon épouse et moi, de mettre en pratique ses lois. Quel que soit le prix à payer. Et parfois, on a eu des prix lourds à payer pour continuer à observer les lois de Dieu. On a perdu des amis, on a perdu des membres de notre famille qui aimaient mieux ne plus être en contact avec nous parce qu'on était bizarres à leurs yeux et je les comprends. Je ne leur reproche pas non plus. Sauf que nous, pour être encore là, il a fallu continuer. Si j'avais essayé de faire plaisir à ceux qui n'étaient pas d'accord dans ma famille avec ma nouvelle façon de vivre, je serais encore avec eux autres. Je ne serais pas à l'Église de Dieu et je n'aurais pas la force que Dieu nous donne maintenant en préparant son royaume. C'est là qu'est la différence. C'est important qu'on voit ces choses-là parce qu'en même temps, c'est très, très encourageant. Alors, après le retour de Christ, ce que nous, il nous a donné et offert de comprendre maintenant, ça leur sera offert et ça leur sera donné s'ils se mettent en marche pour vivre selon les lois de Dieu. Ésaïe 25. Ésaïe chapitre 25. Ésaïe écrit beaucoup sur le monde à venir, sur ce qui s'en vient, comment les choses vont se développer et qu'est-ce qui va arriver aussi après le retour de Christ. Et ici, on voit une petite description dans le passage que je vais vous montrer de ce qui va arriver après que le Christ sera revenu et que Dieu, à ce moment-là, appellera tous les êtres humains survivants de la Troisième Guerre mondiale. Regardez ce que Dieu va faire. Ésaïe 25, versets 6 et 7. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Mais vous, Dieu ne laisse personne en arrière. Dieu a un plan pour préparer des choses spéciales à tous les peuples de la terre au retour de Christ. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Ah, encore une montagne. Mais c'est la même que tantôt. C'est le gouvernement de Dieu. Dans son gouvernement, Dieu prépare un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vins vieux, clarifiés. Et sur cette montagne, dans son gouvernement, par son gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Il va faire ce que je viens de vous dire, là. Il va permettre aux nations de comprendre. Il va leur donner de comprendre. Regardez comment il dit les choses. Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. Le voile qui les empêchait de voir la vérité. À ce moment-là, Dieu va lever ce voile-là pour que les gens voient la splendeur de son plan et le rôle qu'ils peuvent aussi y jouer. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Je vous dis que l'ensemble de l'humanité n'est pas appelé pour l'instant. le voile couvre encore toutes les nations. Mais à ce moment-là, Dieu va lever ce voile-là. Et les gens vont dire, enfin, là, on comprend. On n'avait pas compris, mais là, on comprend. Reportez-vous dans le même sens à 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. On va lire les versets 14 à 16. Dieu parle de l'ensemble de l'humanité encore, du fait qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Je reviens encore là-dessus. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, durs de compréhension. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas parce que Dieu a obscurci leurs yeux, voilé leur tête. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ça s'applique particulièrement aux Juifs qui tiennent beaucoup l'Ancien Testament mais qui ont rejeté le Christ. Voyez-vous? Et qui ne comprennent pas. Ils attendent sa première venue. Ils voient dans les textes que le Christ va revenir mais pour eux c'est une première venue. Ils ne se rendent pas compte que c'est un retour parce qu'il est venu une première fois donner sa vie. Mais la deuxième fois lorsqu'il va venir, il ne viendra pas comme un petit enfant qui sera assassiné. Il devient comme le puissant roi des rois. Et là, il va détruire les armées qui seront autour de Jérusalem et il va établir son gouvernement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas ce voile-là parce que c'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. Voyez-vous? Il faut comprendre le rôle de Jésus-Christ pour que ce voile-là disparaisse. C'est pour ça que je vous ai expliqué les choses dans le sens que je vous les ai expliquées aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse ou les écrits de Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais regardez le verset 16, c'est tellement encourageant. Et ça, ça s'applique à vous aujourd'hui et ça va s'appliquer à l'ensemble de l'humanité après le retour de Christ. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, décident de changer, décident de vivre selon ses lois, quel que soit le prix à payer, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voyez-vous à quel moment on peut commencer à comprendre? Autrement, on peut parler sincèrement de la Bible pendant très longtemps, mais sans rien comprendre. Sans rien comprendre. Et je vais plus loin parce que là, Dieu va donner aux gens qui vont être survivants de la Troisième Guerre mondiale de comprendre la vérité. Le voile va être levé durant le premier mille ans du règne du Christ. Mais après le premier mille ans du règne du Christ, là, il va y avoir une résurrection générale de tous ceux qui ont vécu sur la terre depuis Adam et Ève. Dieu n'est pas injuste. S'ils ne s'occupaient pas d'eux autres, ce serait injuste parce qu'ils n'ont jamais eu la chance. Le Christ n'était même pas venu sur la terre. Certains d'entre eux, la plupart, n'ont jamais même entendu le nom du Christ. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'après le premier mille ans du règne de Christ, Dieu va ramener à la vie tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève. Résurrection générale. Et à ce moment-là, eux vont être enseignés à leur tour. Et eux auront le choix de pratiquer ou non les lois de Dieu. Ils vont comprendre dans la même proportion où ils vont mettre les lois de Dieu en pratique. Ils vont revenir en vie physiquement pour un bout de temps. On a déjà vu ça dans d'autres passages. Allez à Apocalypse chapitre 20 où il est question de cette grande résurrection où tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire, qui n'ont jamais connu Dieu, qui ont eu toutes sortes de religions qui n'étaient pas les religions de Dieu, vont pouvoir enfin connaître la vérité et avoir l'occasion de faire le bon choix. Apocalypse 20. Là, ils vont pouvoir comprendre. Verset 12. Ici, il décrit ce moment et ça, ça va être fantastique. Imaginez-vous cet instant-là où tous les êtres humains qui ont vécu depuis le début de l'histoire vont être amenés à la vie. Vos parents, vos grands-parents, les miens. Et là, on remonte dans l'histoire jusqu'à Adam et Ève. Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas oublier personne. Verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Le trône du Christ sera à Jérusalem. Et quand ces gens seront ramenés à la vie, ils seront debout devant le trône. Ça veut dire qu'ils seront vivants. Ils seront ramenés à la vie physique. Ils auront leur chance, leur première chance, pas une deuxième, leur première chance de comprendre. Et eux, on va leur enseigner à ce moment-là, ce que je vous enseigne aujourd'hui, des livres furent ouverts, comme les livres de la Bible que j'ai ouverts avec vous aujourd'hui pour vous expliquer des choses. On va ouvrir les livres de la Bible pour leur montrer. Des livres furent ouverts pour les enseigner pour qu'ils aient la possibilité de faire le bon choix parce que ce sera pour eux la première fois où le voile sera levé pour eux. Ils vont découvrir des choses, là. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alors, selon leur choix, ils pourront voir leur nom inscrit dans le livre de la vie éternelle, comme ça se produit lorsque l'on fait le chemin de repentance, qu'on demande le baptême, que nos péchés passés sont effacés et qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu par l'involution des mains d'un serviteur de Dieu. Là, à ce moment-là, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, pour le moment, Dieu donne de comprendre vraiment seulement à ceux qui s'appliquent à changer et à vivre selon ses lois. C'est comme ça que Dieu fonctionne. On l'a vu à plusieurs endroits, là. Et c'est important que ça soit clair parce que là, on voit le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est précis et il est juste pour tout le monde. Écoutez, on ne comprend pas tout encore. Dieu va nous révéler encore des choses d'ici la fin. On voit des choses qui sont écrites, mais on ne peut pas répondre à tout. C'est intéressant parce qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui ont écrit des livres de la Bible et qui n'ont pas tout compris. Dieu leur a dit, écris ça, là. Mais des fois, ils ne comprenaient pas. C'est le cas de Daniel, pourtant, qui est un prophète important. Allez dans Daniel, le chapitre 12. Ça vaut la peine que je vous montre ça. Daniel, chapitre 12. Daniel, c'est un grand prophète. Il a fait des grandes choses pour Dieu. Il était proche de son Dieu. Il le priait régulièrement, trois fois par jour, qu'il dit. Il a été fidèle dans des circonstances difficiles. Mais ici, on voit Daniel 12, verset 4. Regardez ce que Dieu lui dit. Il avait dit à Daniel d'écrire certaines choses. Il dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. » Ces paroles ont été secrètes jusqu'à aujourd'hui, là. On va le voir tantôt. Mais elles étaient secrètes pour lui aussi. Il a écrit sans comprendre tout ce que ça voulait dire. Il dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Scelle le livre. » Ferme-le. Scelle-le. Scelle-le dur. Scelle le livre que je te dis d'écrire. « Jusqu'au temps de la fin. » Nous, on est rendu là au temps de la fin. Et nous, on peut comprendre des choses de ce livre-là parce qu'on est rendu au temps de la fin si on s'applique à vivre selon les lois de Dieu. Et regardez ce qu'il dit après. Au temps de la fin, là, plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. Parce que la connaissance de certaines choses n'était pas là auparavant. Le temps n'était pas venu. Le temps n'était pas venu. Regardez le verset 8 à 10 après. 8 à 10. « J'entendis, mais je ne compris pas. » Oui, oui, Daniel n'a pas compris tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il lui avait été dit d'écrire. « J'entendis, mais je ne compris pas. » Et je dis, « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Comment ça va finir? » Dieu, dis-moi donc ça. J'aimerais ça savoir. J'écris des choses, je ne les comprends pas comme il faut, mais j'aimerais ça savoir comment l'histoire va finir. Verset 9. « Il répondit, c'est Dieu qui répond à Daniel, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et pour toi aussi et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, ce qu'on voit, de plus en plus. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on est méchant, qu'on pratique volontairement de faire le mal, Dieu ne nous donne pas de comprendre. Il faut avoir le cœur à changer, à vouloir lui appartenir. « Et les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Il faut avoir de l'intelligence pour fouiller les textes, demander l'aide de Dieu pour faire sa volonté. Regardez le verset 13 maintenant, ce que Dieu dit à Daniel en terminant. « Et toi, marche vers ta faim. » Donc, tu vas mourir bientôt, Daniel. Tu vas t'endormir, mais tu seras ramené à la vie au bon moment, selon mon plan. « Et toi, marche vers ta faim. » Tu te reposeras, le repos de la mort, le sommeil de la mort. Et tu seras debout. Donc, tu seras ressuscité, toi aussi, au bon moment, selon mon plan. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Le jour du retour de Jésus-Christ. Voyez-vous comment les choses sont précises? C'est fantastique comment Dieu travaille. Alors, le plan de Dieu, c'est que tous ne comprennent pas pour le moment. Absolument. Je vais plus loin. Je vous donne un petit exemple. Pour moi, ça a été un exemple, ça a été un élément qui m'a encouragé beaucoup quand j'ai compris ce passage-là. Allez dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Vous avez sans doute vécu quelque chose de semblable à moi et mon épouse parce qu'on a été enseignés une chose qui était fausse par nos enseignants religieux de l'époque quand on a grandi concernant les paraboles du Christ. Concernant les paraboles du Christ. On posait des questions sur les paraboles du Christ et on nous disait les paraboles, là, Dieu parle en paraboles parce que ces gens-là, c'était des cultivateurs, c'était des gens simples, c'était des gens qui n'avaient pas énormément de connaissances. Alors, le Christ racontait des petites histoires, pas du tout, pas du tout, absolument pas, pour les aider à comprendre. Pas du tout, c'était pour les aider à ne pas comprendre. C'est le contraire. Ça rejoint tout ce que je vous ai expliqué depuis le début. C'était pas pour les aider à comprendre. Matthieu 13, versets 10 et 11. Vous allez voir comment c'est clair. Matthieu 13, versets 10 et 11. « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en paraboles? » Je m'en disais, écoute, écoute, Seigneur Jésus, pourquoi tu ne parles pas plus clairement? Tu leur parles avec des images que les gens ont de la misère à comprendre. On le voit par leur réaction. Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Verset 11, Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À vous, les disciples, à vous qui avez été appelés. Ça a été donné à vous de comprendre les choses et que cela ne leur a pas été donné. C'est pour ça qu'il leur parle en images, pour ne pas qu'ils comprennent. Et là, ça s'adressait aux grands chefs religieux, aux gens érudits de l'époque et à tous les gens de ce temps-là, les grands comme les petits. Voyez-vous? Alors, on voit encore là que le message de Dieu n'était pas fait pour être compris à notre époque ni à l'époque de Christ, mais ça viendra en temps et lieu selon son plan. Notre appel est tellement, tellement, tellement précieux. Vous savez, la compréhension que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Réalisez-le puis remerciez-le. Continuez dans la voie qui vous montre. Et nous, on doit continuer aussi. On voit par les événements qu'on approche de choses encore plus spéciales, plus chaotiques, plus exigeantes, mais Dieu a promis d'être avec ceux qui sont avec lui. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Un dernier verset, Ésaïe 55, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 55. Versets 6 et 7. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, tandis qu'il est pas loin de vous, étant donné qu'il vous attire en ce moment à son Église. Que vous êtes là depuis 5 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans, dans certains cas, ou que vous êtes là depuis deux semaines ou une semaine. qui que ce soit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt, pendant qu'il n'est pas loin et pendant qu'il est disposé à vous répondre. Et regardez le verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. » Voyez-vous comment sa parole, elle est puissante quand on la connaît, quand on en mange chaque jour, quand on la met en pratique. Il dit que ça accomplit quelque chose dans la vie de ceux qui sont appelés. Elle est vivante et elle est puissante. Et elle ne retourne pas à Dieu dans nos prières vides. C'est que ça devient un encouragement et une fortification pour nous. Et regardez le début du verset 12. « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans l'égresse devant vous. » Ici, il ouvre la porte sur le royaume. Quand le gouvernement de Dieu, la montagne de Dieu sera sur toute la terre et que les autres collines seront soumises à ce gouvernement-là. Tous les arbres des campagnes battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronge croitera le mythe et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Là, on parle du monde de demain qui, lui, ne se terminera jamais. Dieu a un plan juste et tellement enthousiasmant. de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?